Imaginez-vous en pleine journée de travail, votre boîte de réception déborde, votre téléphone vibre sans cesse avec des notifications, et une liste de tâches sans fin vous attend. Vous êtes assis là, paralysé, ne sachant pas par où commencer. Le stress monte, et vous vous sentez submergé. C'est un scénario que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Dans ce monde où tout va à 100 à l'heure, il est facile de se laisser emporter par le flot constant de demandes, distractions et incertitudes. Ce chaos intérieur, ce sentiment de désorganisation, peut nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes, se traduisant par la procrastination, le stress et un manque de clarté. Mais les anciens philosophes stoïciens ont trouvé des solutions pour naviguer à travers ces luttes intérieures. Le stoïcisme, fondé par Zénon de Sissium dans la Grèce antique, propose une approche basée sur l'autodiscipline, la maîtrise émotionnelle et la pensée rationnelle pour mener une vie vertueuse et épanouie. En adoptant certaines habitudes stoïciennes, nous pouvons non seulement rétablir l'ordre dans notre chaos intérieur, mais aussi améliorer nos performances personnelles et professionnelles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 habitudes stoïciennes, pratiquées par des penseurs tels que Marc Aurel, Epictet et Sénèque, qui vous aideront à transformer le chaos en performance optimale. Ces habitudes intemporelles sont plus pertinentes que jamais dans notre quête d'excellence aujourd'hui. 1. Maîtrisez le matin. Commencez avec intention et réflexion. La première habitude stoïcienne se concentre sur la routine matinale. La manière dont vous commencez votre journée a un impact profond sur le reste de la journée. Marc Aurel pratiquait chaque matin la réflexion, prenant le temps de préparer son esprit aux défis à venir. Il écrivait dans Pensez pour moi-même, lorsque vous vous réveillez le matin, pensez à quel précieux privilège c'est d'être en vie. De respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Le stoïcisme nous apprend à anticiper les défis de la journée, non pas avec appréhension, mais avec une acceptation rationnelle. Cette pratique aide à éliminer le choc lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. En commençant la journée avec conscience, gratitude et anticipation, vous créez une base pour la maîtrise et l'ordre. Application pratique, prenez 5 à 10 minutes chaque matin pour vous asseoir et réfléchir. Demandez-vous, quel défi pourrais-je rencontrer aujourd'hui, comment vais-je gérer l'adversité, cette pratique vous offre une feuille de route mentale, vous aidant à naviguer dans votre journée avec intentionnalité. Couplez cela avec la pleine conscience où la méditation approfondit la clarté et le calme que vous emportez tout au long de la journée. De plus, le fait de fixer des intentions claires le matin, décider de vos objectifs pour la journée et de l'état d'esprit que vous adopterez, vous aide à éviter les distractions et à réduire l'encombrement mental qui conduit souvent à la procrastination. Cette habitude puissante est votre premier pas vers la transformation du chaos intérieur en performance optimale. 2. Pratiquer l'amor fati, embrasser ce qui arrive. Amor fati, un principe fondamental du stoïcisme, se traduit par « l'amour du destin ». Il nous enseigne non seulement à accepter ce qui arrive, mais à l'embrasser comme nécessaire. Les philosophes stoïciens comme Epictète soulignaient que les événements que nous vivons dans la vie, bons ou mauvais, sont hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est notre réaction face à eux. Face au revers, il est facile de ressentir de la frustration, de la colère ou des regrets, mais ces émotions ne font qu'ajouter au chaos intérieur. En pratiquant l'amor fati, vous changez votre état d'esprit, passant de la résistance à l'acceptation, transformant ainsi les obstacles en opportunités de croissance. Pour les personnes à haute performance, les revers sont inévitables. Qu'il s'agisse d'un projet raté, d'une opportunité manquée ou d'un client difficile, apprendre à accepter ces moments avec grâce et résilience est essentiel pour maintenir votre calme et atteindre une performance optimale. Application pratique, lorsque vous faites face à un obstacle ou un revers, prenez un moment de pause et rappelez-vous, cela est hors de mon contrôle, mais ma réponse est entièrement sous mon contrôle. En adoptant cette habitude, vous apprenez à voir les défis comme faisant partie du processus, plutôt que comme des obstacles. Au lieu de vous lamenter sur les choses que vous souhaiteriez différentes, acceptez-les pleinement comme des étapes nécessaires dans votre parcours vers le succès. En transformant votre réponse au défi, vous cessez de gaspiller votre énergie mentale et émotionnelle sur des choses que vous ne pouvez pas changer, vous libérant ainsi pour vous concentrer sur ce qui compte, la croissance, le progrès et la performance optimale. 3. La dichotomie du contrôle, se concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Au cœur du stoïcisme se trouve le concept de la dichotomie du contrôle. Cette idée, popularisée par Epictet, nous enseigne que certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que la plupart ne le sont pas. Nos pensées, actions et attitudes relèvent de notre sphère d'influence, tandis que les circonstances extérieures, les actions des autres, les résultats des événements et les incidents aléatoires, échappent à notre contrôle. Beaucoup de gens gaspillent du temps et de l'énergie à s'inquiéter pour des choses qu'ils ne peuvent pas influencer, ce qui conduit à l'anxiété et à la frustration. Ce chaos intérieur nuit à notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes. Les stoïciens croyaient qu'en se concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons cultiver un sentiment de calme et d'efficacité. Application pratique, chaque fois que vous vous sentez dépassé ou stressé, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que cela est sous mon contrôle ? Si la réponse est non, relâchez consciemment le souci lié à cette situation. Si la réponse est oui, dirigez votre énergie vers la recherche d'une solution ou une action concrète. En pratiquant cette habitude, vous apprenez à concentrer votre énergie de manière plus efficace, ce qui conduit à une plus grande clarté et à une meilleure performance. Cette discipline mentale crée une boucle de rétroaction positive, plus vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, plus vous devenez efficace dans ces domaines, ce qui conduit à des résultats tangibles et à des performances optimales. 4. L'inconfort volontaire Renforcer la résilience grâce à des défis contrôlés L'une des habitudes stoïciennes les moins connues est la pratique de l'inconfort volontaire, se placer intentionnellement dans des situations inconfortables ou difficiles pour développer la résilience mentale et physique. Sénèque préconisait cette pratique, en écrivant, réservez un certain nombre de jours, pendant lesquels vous vous contenterez de la nourriture la plus simple et la moins coûteuse, et d'un vêtement grossier et rugueux, tout en vous disant « Est-ce cette condition que je craignais ? » Cette habitude vous aide à développer la résilience en entraînant votre esprit et votre corps à supporter l'inconfort. En vous exposant volontairement à des difficultés dans des doses contrôlées, vous devenez non seulement plus fort, mais vous réduisez également votre peur de l'inconfort et de l'échec. Dans le monde d'aujourd'hui, cela pourrait signifier embrasser des tâches difficiles plutôt que de les éviter, relever des défis qui repoussent vos limites, ou encore pratiquer des exercices physiques comme des douches froides, le jeûne ou des entraînements rigoureux. Ces pratiques vous enseignent que l'inconfort est temporaire et peut être surmonté, conduisant à une plus grande force mentale et à des performances optimales dans tous les domaines de la vie. Application pratique Choisissez un petit inconfort à affronter régulièrement, que ce soit se lever tôt, jeûner pendant une journée, ou suivre un entraînement physique exigeant. En affrontant directement l'inconfort, vous vous conditionnez à être plus résilient face à l'adversité. Cette résilience se traduit directement par une meilleure performance, car vous devenez moins susceptible d'éviter les tâches ou les défis difficiles dans votre travail et votre vie personnelle. La pratique de l'inconfort volontaire renforce également votre capacité à gérer le stress, ce qui est un facteur clé pour atteindre des performances optimales. En vous habituant à rester calme et concentré dans des situations inconfortables, vous serez mieux équipé pour gérer des scénarios sous pression avec grâce et efficacité. 5. Le journal, la pratique de l'autoréflexion Le journal quotidien était une pratique centrale pour de nombreux stoïciens, notamment Marc Aurel, qui utilisait son journal comme outil d'autoréflexion, de croissance personnelle et de clarté mentale. Écrire vos pensées, défis et réflexions vous aident à mieux comprendre votre état mental et émotionnel. Cela crée également un espace pour réfléchir à vos progrès, identifier les domaines à améliorer et éliminer l'encombrement mental. Le journal stoïcien ne consiste pas à raconter les événements quotidiens, mais plutôt à réfléchir sur vos pensées, comportements et réactions. C'est un moyen d'observer votre vie intérieure, de suivre vos réponses émotionnelles et d'apprendre de vos expériences. Cette habitude aide à mettre de l'ordre dans le chaos intérieur en offrant une méthode structurée pour traiter vos émotions et pensées. Application pratique Réservez 10 à 15 minutes par jour pour écrire dans votre journal. Réfléchissez à des questions telles que Quel défi ai-je affronté aujourd'hui ? Comment y ai-je réagi ? Qu'ai-je appris sur moi aujourd'hui ? Que puis-je faire mieux demain ? Cette pratique vous aide à cultiver la conscience de soi, à identifier des schémas dans vos pensées et comportements, et à rester aligné avec vos objectifs et valeurs. Écrire dans un journal est aussi un outil puissant pour réduire l'anxiété et l'encombrement mental, car cela vous permet de libérer vos pensées sur papier. En pratiquant cela régulièrement, vous créerez plus d'espace mental pour la créativité, la concentration et une performance optimale. 6. Pratiquez la visualisation négative, Préparez le pire. La visualisation négative, également connue sous le nom de Préméditation Malorum, est une habitude stoïcienne qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles afin de s'y préparer mentalement. Plutôt que de favoriser la négativité ou le pessimisme, cette pratique vous aide à cultiver la résilience en répétant mentalement comment vous géreriez des revers ou des pertes potentielles. En imaginant le pire, vous réduisez votre peur de l'inconnu et vous vous préparez à affronter les défis avec calme et clarté. Cette habitude vous permet d'éviter le chaos émotionnel qui accompagne souvent les difficultés inattendues, vous permettant de répondre aux défis avec calme et rationalité. Application pratique, Avant des événements ou des décisions importants, passez quelques minutes à pratiquer la visualisation négative. Demandez-vous, quel est le pire qui pourrait arriver ? Comment y ferais-je face ? En vous préparant au pire, vous réduisez votre peur et votre anxiété, libérant ainsi votre esprit pour vous concentrer sur vos meilleures performances. Cette pratique non seulement renforce la résilience mentale, mais vous aide aussi à aborder les défis avec calme et confiance. La visualisation négative vous permet également de vous attaquer aux tâches avec plus de concentration et d'efficacité, car vous vous êtes déjà mentalement préparé aux éventuels revers. Cette approche proactive réduit la probabilité d'être pris au dépourvu, ce qui conduit à une performance plus cohérente et optimale. 7. Memento mori, le rappel de la mortalité. Memento mori, ou le rappel de la mort, est un concept central du stoïcisme qui nous encourage à réfléchir sur notre mortalité afin de prioriser ce qui compte vraiment dans la vie. Bien que l'idée de contempler la mort puisse sembler morbide, les stoïciens croyaient qu'elle servait de puissant moteur pour vivre avec intention, concentration et urgence. En nous rappelant que notre temps est limité, nous pouvons écarter les distractions, les soucis futiles et les poursuites superficielles. Cette clarté nous aide à nous concentrer sur ce qui est vraiment important, en nous alignant davantage sur nos valeurs et en adoptant une approche plus intentionnelle dans notre travail et nos relations. Application pratique, Intégrez la pratique du Memento mori dans votre vie quotidienne en réfléchissant à des questions telles que Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je fier de la manière dont je l'ai passé ? Est-ce que j'investis mon temps et mon énergie dans ce qui compte vraiment ? Cette pratique vous aide à cultiver un sens de l'urgence et de l'objectif, en veillant à ce que vos actions soient alignées avec vos objectifs à long terme et vos valeurs. En gardant à l'esprit votre mortalité, vous serez plus motivé à éliminer les distractions, à vous concentrer sur les tâches prioritaires et à donner le meilleur de vous-même. Cette habitude vous aide à traverser le chaos de la vie quotidienne tout en maintenant un sens de clarté et de but, conduisant à des performances optimales dans tous les aspects de votre vie. Transformez le chaos intérieur en performance optimale grâce aux habitudes stoïciennes. Le chemin vers la performance optimale commence de l'intérieur. En adoptant les habitudes stoïciennes, maîtrisez votre routine matinale, pratiquez la mort fatie, vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, renforcez votre résilience par l'inconfort volontaire, tenir un journal pour l'autoréflexion, vous préparez au pire avec la visualisation négative, et vous rappelez de votre mortalité, vous pouvez transformer le chaos intérieur en clarté mentale, en résilience et en action ciblée. Ces habitudes offrent une manière structurée de naviguer dans les complexités de la vie moderne, en offrant une sagesse intemporelle qui favorise la croissance personnelle et la réussite professionnelle. Le chemin stoïcien n'est pas celui de la perfection, mais celui de l'amélioration continue, de la conscience de soi et de la vie intentionnelle. Grâce à ces pratiques, vous cultiverez les outils mentaux et émotionnels nécessaires pour prospérer dans toutes les circonstances, atteignant un état de performance optimale fondé sur la paix intérieure et la clarté. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai succès ne se définit pas par des réalisations extérieures, mais par la manière dont nous affrontons les défis et les incertitudes de la vie avec vertu, objectif et résilience. En intégrant ces habitudes dans votre routine quotidienne, vous pouvez mettre de l'ordre dans le chaos de la vie moderne, débloquer votre potentiel et atteindre un épanouissement durable et une performance optimale.